Alors des indices européens qui ont clôturé sans tendance hier dans des volumes d'échanges relativement faibles et surtout dans un contexte d'aversion au risque, alimenté par des résultats d'entreprises contrastées et des difficultés concernant le chinois Evergrande Day. Il est vrai qu'après avoir profité des résultats positifs en début de semaine, les marchés ont été pénalisés par les craintes de défaut du géant immobilier chinois Evergrande Day qui ont récemment ressurgi après l'échec d'une vente d'actifs qui aurait pu l'aider à éponger une partie de ces dettes. A cela s'ajoutent de nombreuses sources d'inquiétude qui agitent les marchés depuis plusieurs semaines, à savoir le ralentissement de l'économie mondiale, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et l'accélération de l'inflation qui pourraient inciter les banques centrales à lever plus vite que prévu leurs mesures de soutien. En synthèse, un CAC 40 en recul de 0,29%, un DAX à moins 0,25% et un Eurostock 50 à moins 0,36%. Côté US, même son de cloche avec toutefois des indices qui frôlent de nouveaux records historiques dopés par des résultats d'entreprises meilleurs qu'attendus, à l'instar de Tesla qui est parvenu à dégager des bénéfices records au T3 malgré des problèmes logistiques. Côté indicateurs macro, on a assisté à des publications contrastées. Les nouvelles ont été bonnes côté marché du travail où les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué à reculer mi-octobre, atteignant un nouveau plus bas depuis le début de la pandémie. Les demandes d'allocations au chômage se sont inscrites à 290 000 la semaine dernière, soit 6 000 de moins que la semaine précédente. et les analyses tablées sur 303 000 demandes. En revanche, l'activité manufacturière de la région industrielle de Philadelphie a accusé un ralentissement du secteur manufacturier, l'indice de la Fed ayant perdu 7 points à 23,8, donc en dessous du consensus. En conclusion, Dow Jones qui a clôturé quasi flat, moins 0,02%, le SPI 500 plus 0,30% et le Nasdaq plus 0,62%. En Asie, les marchés respirent, profitant de la progression d'Evergrande qui a repris plus de 4% après une information selon laquelle le groupe lourdement endetté a effectué un versement pour régler les intérêts d'une obligation, évitant pour le moment le risque de défaut de paiement. Côté micro, maintenant poursuite des publications trimestrielles. Renault a maintenu ses objectifs 2021 de redressement de la marge et du cash flow, ses baisses de coûts et ses hausses de prix devront pouvoir l'aider à compenser un impact bien plus lourd que prévu des pénuries de puces. Air Liquide a fait éteindre un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, citant notamment la hausse des prix de l'énergie. Rémi Cointreau a publié un chiffre d'affaires supérieur à ses prévisions au T2 à la faveur d'une solide demande en Chine, aux Etats-Unis et en Europe. Vivendi hausse de plus de 10% de son chiffre d'affaires au T3 grâce notamment à son activité de télévision payante Canal+. L'Oréal a annoncé une croissance meilleure qu'attendue de ses ventes au T3 à la faveur d'une forte demande pour ses produits haut de gamme. FNAC Darty a relevé légèrement la prévision de croissance de son CA pour l'ensemble de l'année, tablant sur une hausse au-dessus de 5% contre environ 5% précédemment, à l'appui d'un marché dynamique et d'une poursuite de la croissance des ventes en ligne. Et j'en finirai avec ADP qui a confirmé ses prévisions pour 2021 après avoir observé une accélération de la reprise du trafic au T3. Je laisse la parole à Nantes pour les small et mid-caps. Bonjour, Line Data publie un chiffre d'affaires de 9 mois à 114 millions d'euros. C'est stable par rapport à la même période l'année dernière et en ligne avec les attentes. Les prises de commandes sont bien orientées. Le groupe confirme sa guidance de chiffre d'affaires 2021 quasiment stable par rapport à 2020. L'ISI publie un T3 moins bon qu'attendu avec un chiffre d'affaires en retrait de 7%. L'ensemble des guidance du groupe sont toutefois confirmés. Le Malitou, le chiffre d'affaires du T3 progresse de 10,5%. C'est un petit peu inférieur aux attentes du consensus. La bonne nouvelle vient du carnet de commande qui atteint un plus haut historique. Le management revient à une guidance de croissance du chiffre d'affaires de 15% contre 20 précédemment. Et l'amélioration de la marge est-elle conservée ? Et enfin, Compagnie des Alpes publie un chiffre d'affaires annuel au-dessus des attentes à 241 millions d'euros. Le consensus attendait 223 millions d'euros. Avec un très monté 4, Compagnie des Alpes s'oriente vers une saison plus normative avec toutefois encore peu de visibilité sur la fréquentation hivernale, notamment concernant la clientèle UK. Voilà pour nous. Merci beaucoup. Changement de recommandation broker aujourd'hui. Il y en a une. C'est Ubisoft et Jeffreys qui relèvent sa recommandation sur le dossier à acheter contre conserver. Avant de laisser la parole à Lionel sur la partie technique, l'agenda macroéconomique du jour, c'est la journée des PMI préliminaires avec en Europe à 9h15. Donc les PMI préliminaires d'octobre sur la France à 10h, ça sera sur l'Europe et aux US à 15h45. PMI préliminaires également d'octobre. Lionel, c'est à toi. Alors écoutez, en l'absence de Lionel, je vous souhaite une bonne séance à tous et je vous souhaite un bon week-end par avance et on refera un point technique dès lundi prochain. Bonne séance.